Initiating System 1 Hiyo Youtube, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour sur Rust du DevBlog85 Et oui, apparemment, une mage en une semaine Donc voilà, on va commencer avec Gary Mais pour l'instant, je vais vous présenter un truc que j'ai vu Apparemment, maintenant, les options sont là Donc voilà, en gros, voilà, toutes les options sont là Donc là, ça c'est quoi les options ? Je garde ça Pour le fond de Un Un Je peux remettre ça Un instant d'affichage Je Remettre à 1500 Ouais Un instant C'est désolé, c'est comme ça Peut-être Pour bien filmer Ouais, c'est comme ça On va voir que ça va donner Mais ça va pas Hop, je l'enlève Donc, volume principal On va le baisser Ça sera mieux pour filmer Et on y voit Ça, on va le mettre Là On le disons du jeu Ça, on va le mettre là Là Comme je sais pas On le sait Ouais, c'est comme ça Pour les performances Alors En son maximum On va mettre Un 2000 Je vais 2000 2000 On peut pas Ok On va mettre 2500 Ok Ok, d'accord Ça, c'est pas Terre Donc voilà Maintenant, on va choisir un petit serveur Euh Tout est Ouais, il y a du monde quand même Empêche Euh Oui, on va rendre Euh En fait, c'est un serveur francais Un serveur francais Si on va aller le suivre Mais on va pas aller sur Un serveur Il y a quelqu'un Euh Peut-être là On va aller sur ce serveur Vu que Il y en a 21 Donc on va voir Qu'est-ce que ça donnait Donc Avance rapide Et nous voilà Enfin On se m'a réveillé sur cette map Hop Parce que c'était un peu long le chargement Donc voilà Je suis sur Post Sur la Joui Teal Donc voilà Hop Je suis là Alors Ça, ça marche toujours F1 Ça marche toujours F2 C'est un existant Vu que maintenant c'est dans le menu principal Que je vous ai montré Euh Alors Donc on va commencer un peu Comme je disais avec Gary Donc on va commencer avec Gary Alors il a rangé Les dossiers Du jeu Donc maintenant c'est plus propre Euh Pour les portes et les fenêtres Il a été déployé Mais conçu Donc voilà Enfin conçu et déployé plutôt Euh Donc ils ont été mis dans un onglet De craft C'est Deux Pour ces deux types quoi D'éléments Donc à la fin Euh Ils ajournent Unité Unity Donc Plus de fuite De fuite Euh Mémoire Voilà Parce que j'en parlais Plutôt Enfin la semaine dernière Donc voilà Euh On va continuer avec Mourino Donc il a fait des correctifs Pour la tourelle Et Parce qu'il y avait des génies Donc ils ont trouvé Des parades Et qu'ils ont Fait des choses Pour Je sais pas Des mesures Bases Que ça plaisait pas Donc pour Mourino Donc il a Tout modifié Et je vous laisse Les modifications Sur le devlog Donc tout à regarder Voilà Euh Il a changé aussi Pour le recul Des armes Ils ont été Renécillisés Donc ils ont été remis Les armes De base Donc voilà Euh Ça c'est plus choqué Euh Normalement J'aurais pas lagué Vous voyez En fait Et c'est mieux Franchement Euh Voilà Un trou De trou Euh Trois trous Euh Donc voilà Euh Ce jeté Euh Il a changé aussi Le loot Exemple Le couteau Et le Ayok Ils sont En courant Et d'autres armes Sont vu changer La qualité du spot Donc euh Voilà C'est dur L'apparition des trucs Euh Voilà Pour les recherches des objets Euh Et armes Par exemple Si l'arme est à 100% Et que de base C'était 30% En fait on On avait la chance De recevoir l'objet quoi Le plan Euh Donc c'était dans la poche Mais si exemple Maintenant en fait votre arme est cassée Vous avez maintenant 70% de réussite pour le plan Donc en gros maintenant c'est mieux Euh Bon Maintenant Ouais c'est ça Euh Armes Et début de buff J'ai pas très très bon compris Donc en gros ils ont équilibré pour l'arc Pour l'Headshot Le multiplicateur est de 25% Mais ça tuera pas en un seul point quoi Donc euh Voilà Donc euh On poursuit avec André Et il parle de ressources salées En gros Il a fixé une chose que les gens Qu'ils ont utilisé pour tricher Donc avec euh Le mineur Enfin le truc pour capter les Les métaux Euh En utilisant le mode admin Pour euh 4 graphier la map Pour les emplacements euh Euh Où il y avait le meilleur euh Loot quoi Donc ça c'était fixé En gros euh Les tricheurs Enfin Les gens qui faisaient ça Pour euh Pour trouver les bons fillons Ben Ils ont le nom le baba Voilà Moi j'ai sur la route Franchement c'est trop beau Euh Bref Continuons Euh Système de construction Il a travaillé sur le mode de construction Et il en a parlé en fait dans les vlogs derniers Que je vous laisserai regarder Et il a fait donc euh Enfin Je vous redis la même chose que la semaine dernière Regardez C'est parce qu'il a pas mal de trucs à comprendre Et j'ai pas vraiment tout tout compris Donc je vous laisserai regarder Euh Aussi il a fixé des bugs sur la construction Bon il a fait des bugs et il les a fixés On va prendre ça Oh Donc voilà Euh Euh On va éviter de se fermer Voilà Euh Tac 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 Donc voilà Euh Chut 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 Alors 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 Euh On va continuer avec Vince Alors bon Vince il a dit que la porte en pierre est là Elle est là enfin Voilà elle active Maintenant une porte en pierre Ça c'est pas mal du tout Vous savez pour les grands murs là Voilà Euh Bon pour les septes de fondation expérience Le but a été de faciliter la création Exemple qu'on construit en zone accidentée Donc maintenant la construction doit être mieux Donc pas de hauteur par rapport au premier bloc qu'on a posé Par exemple si le bloc il a 3 mètres Et sur l'autre sinon normalement ils sont à 3 mètres Enfin il y aura des limites qui a été posé et tout Donc voilà Donc maintenant ça ça a changé Euh Donc et voilà Les étagères sont là aussi Donc ceux qui parlaient là en fois Les étagères qui veulent les mettre Bah ils ont mis Donc voilà Elles sont à 600 HP Elle coûte 250 bois et 150 Non 125 métal voilà Et aussi les volets ont été mis Donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi Les métal c'est 200 200 métal fragment Et pour les bois c'est 200 de bois Et en plus elles s'ouvrent et se ferment Pour une porte Donc c'est vraiment pas mal Et aussi pour les portes aussi Ils vont rajouter les choses Euh Donc aussi il a dit qu'il a préparé le terrain Pour les futurs donjons Par contre j'en ai parlé les villes Comme ça quoi Qu'ils allaient rajouter Donc voilà Euh Et aussi il a fait de l'optimisation De blocs de construction Donc voilà Je sais pas trop quoi il parlait Mais je crois qu'il parlait de l'optimisation Donc ça Donc voilà Donc voilà La pire là Bon je suis entouré de rocher là Ah Je vais monter Je vais monter Voilà Hop là Hop là Et hop là Voilà Je suis en haut de l'autre Euh Donc voilà Regardons un peu tout autour Je vais me ventir au phare Pour voir s'il y a des choses Un cochon Hop 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 Ouaaaaaah Spartiate Eh Ah mais la pire c'est bon Elle a été réglée Euh Reste là le cochon Je vais te balancer un caillou Tu vas voir tu vas rien comprendre ta life Viens le cochon Cochon Donc voilà Euh Bon je vais chercher mon cochon Caillou 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 Attends hop Ok bon J'ai perdu mon caillou les mecs C'est la merde Il s'est cassé ou quoi ? Caillou 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 Alors une bouteille Ah chouette Est-ce qu'on va prendre des plans ? Alors Reveille plan Reveille plan Ah chouette Bon J'ai appris à faire ça Ah C'est vraiment cool C'est vraiment mais vraiment cool J'ai appris à faire l'étagère Bon Passons entre chemin Donc voilà Je vous dis tout ce qui parlait de Vince C'est la mage Donc voilà On va dire maintenant j'ai Je crois que c'est Ah mais voilà Les constructions Donc maintenant on a des barreaux Fenêtres en bois Barreaux en fenêtres métalliques Voilà Et des barriquettes en bois Ca c'est de base Portes blindées Portes en bois ? Oh Ca c'est bon Ca franchement c'est très bon ça Maintenant c'est des trucs comme ça Ok Donc voilà Les placettes pour les étagères sont là Avec une petite cachette Et après ça Motifé de pince Hop Donc ça Motifé de pince Ouais j'en passe Donc ça Le bonnet Hop Donc voilà Franchement c'est pas mal Pantalon Hop Un peu Donc ça ça je vais pas changer La torche Le fusil Les armes Aussi il y a des armes pour les skins Il y a des armes pour les skins en fait Des... Enfin ma fille il y a des skins pour les armes voilà Donc là Donc là Je parle Go... Parole Mais je marche Enfin je gogo dans n'importe où Un cheval Tout à l'heure Tout à l'heure je suis la route Comme un... Comme un... Mais j'ai plus rien pour taper Euh... Si Je peux pas récolter Mais en du moins je peux taper avec ça Dans une maison On passe à tout s'approcher Hein Tout vite Allez on tape Allez Je suis un petit peu ennumé je sais pas Il y en a qui Qui est pas bon aujourd'hui Euh... Donc ça 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 Est-ce que j'ai ramassé... Oh je l'ai droit à ramasser Bon bref J'ai appris ça Ah j'ai déjà appris Bon bref De toute façon Donc on va continuer avec Ghostman Il a fini euh... De faire le M249 M249 voilà Euh... Mais il faut qu'il anime Maintenant il anime Donc il va faire ça Donc il va l'animer Et après peut-être Dans une match prochaine On aura la M249 Donc euh... Ça va être pas mal J'espère qu'il y aura pas mal de munitions Comme dans tous les FS Donc ça on pourra tirer euh... En rafale On pourra tirer euh... Voilà quoi Donc à ce moment Euh... Il a aussi modif sur le fusil Euh... Le mode rechargement des munitions Que pour moi il a fait un truc sur la... Sur quand on recharge l'animation du moins Oh chouette Un arc Un arc Un arc Ok Et euh... Donc là... Et après aussi il montre les vidéos sur le modif En fait il montre euh... Le fusil à pompe et le fusil de snip Au moins il montre ça Donc après je vais continuer sur euh... Alex Heberg Il travaille toujours sur le son Et là là il travaille vraiment sur le... Son ambiance Et d'autres sons Donc voilà Après on aura peut-être des jouis sons Comme d'hab Euh... Ouais le vent Euh... Donc voilà Après je continue avec Tyler Il travaille toujours sur le personnage mec Et il montre vraiment des gros progrès Exemple euh... Il montre dans une vidéo euh... 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 À côté l'ancien et le nouveau Et il montre des sourcils euh... Qui après il parle qu'il pourrait franchir des... Coiffus Donc ça franchement ça serait pas mal C'est pas mal du tout Donc c'est un bon truc euh... La flèche Euh... Je ne peux pas la récupérer la flèche Ok Je ne peux pas récupérer la flèche Ok Ok RIP la flèche Bon moi je bois ça Hop Ça se fait une bouteille vide Euh... Ok Hop Ah Et ce que je vous dis la... La semaine dernière Hop On peut poser ça Et après dessiner ce qu'on veut Ok je vais faire ça moi tiens Hop Et comme un canard je vais... Oh merde Je suis prêt Je suis prêt Ok on va réécrire Hop 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 Et prêlou Voilà Je vais poser un panneau voilà Le panneau il sera toujours là Jusqu'à qu'il soit détruire Ou qu'il disparaît Par tout simplement par le livre de lui-même J'pense Euh... Oh chouette ça En fait tout de suite je vais carré ramasser de la bouffe De la bouffe De la bouffe euh... Ça Hop Ah j'peux pas récupérer la... Y'a un bug Normalement on pouvait la récupérer On pouvait Euh... Un... Juste pour un... 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 il fait froid dans le coin donc on va pas trop s'attarder non ablow flancs, non unsuppress j'espère que je... ok ah bon il faut récupérer là ouais deuxième arc un deuxième arc améliorer je sais même pas pourquoi j'ai fait améliorer c'est le reste bon bref donc là je continue sur mes trucs donc voilà pour ça que j'ai dit maintenant on va continuer avec Tom il a fini le poly pour le canon le sous-canon de l'AK donc après aussi il explique les modifs et tout donc voilà pour ça allez on va continuer avec Scott il travaille toujours sur les empreintes et des différents personnages enfin pour les humains et animaux donc maintenant c'est vraiment pas mal je montre une vidéo avec parce que vous voulez voir c'est sur le télévlog euh... qu'est-ce que c'est d'al ? 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 ça a été vidé je pense bon là ouais ça a été vidé ça a été vidé 희 Legtle ça ça se fout pas ça se fout pas il fait froid et puis ils commencent à en faire nuit c'est pas bon pour moi voilà j'ai pas d'où la route je crois que je vais partir rinse là bas Ah, c'est mort ! Donc voilà... Différentes empreintes... Et intégrer des insectes près des cadavres Donc gros, maintenant, s'il y en a un cadavre, en fait, il y aura des chances pour qu'il y a du... ... 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 il y a des insectes, donc c'est pas mal ça fait un style voilà quoi la personne s'est fait tuer et maintenant il y a des insectes sympathique et aussi il a mis des impacts sur les sacs de sa bombe chrome maintenant quand on tire avec une arme sur un sac ça va laisser des impacts on va manger ça voilà on mange tout seul comme ça au moins je sais de quoi retenir un hop là, ça augmente ma point de vie comme ça après près d'un feu je peux me récupérer de la vie voilà j'ai pris quelques personnes voilà donc voilà je sais pas ils ont retapé un peu aussi notre boule non c'est pas une boule non c'est pas une boule la truc enfin les ondes pour récupérer les ondes là j'ai pas d'air de comment ok voilà hop y'avait que d'ail ou quoi ? j'avais que d'ail voilà voilà morceau de blanc oh oh voilà ça c'est vraiment vraiment cool ça y'a quoi dans le truc ? y'a que dalle ? sérieux ? vraiment y'a que dalle je crois que j'ai tapé avec toi je crois que j'ai tapé avec toi sans genre une deuxième euh hop euh putain je suis à moins 27 oh my god oh my god je crois que j'ai crevé les amis je crois que j'ai crevé euh j'ai récupéré munitions je crois que j'ai crevé ouais ouais j'ai pas de pierre pour me faire un feu donc euh ça dire que là dans quelques secondes je vais crevé je vais crevé sur la vidéo je suis vraiment désolé mais j'ai crevé j'ai pratiquement fini on l'en peut crafter un truc de recherche juste là en plus donc ça je vous le disais en fait là ils ont changé les trucs de recherche à moins que je barre du coin parce que là je suis en plein un moment de gelée et je crois que je vais crevé mais en tous les cas je vais crevé bah bah ah j'ai pas crevé bon là il me faut un feu donc ça va être chaud maintenant que voilà et après il dit qu'il travaille aussi sur il a fait une jolie explosion pour les mines terrestres ouais terrestres voilà c'est bon j'ai des petits fois j'ai des petits bugs donc voilà il travaille aussi sur un missile incendiaire pour une lance-roquette et après il a dit qu'il allait travailler sur les effets météorologiques météorologiques donc voilà on continue avec Paul il travaille toujours sur la M14 là le fusil là semi-automatique et sur les drones voilà bon avec ça c'est pas mal j'ai récupéré de la vie comme ça vous pouvez me souhaiter mieux que j'ai à côté d'un feu doux pour récupérer plus de la vie voilà moi je continue avec Alex Webster il montre deux vidéos pour faire voir que dans les premières vidéos il tape sur un rocher et là c'est une marque et il se décourt enfin je sais pas s'il s'écourt mais bref après il revient après et là il y a une autre enfin la marque qu'il avait tapé et après il frappe à côté après je sais pas si j'ai pas vraiment très très compris mais en gros il a amélioré les impacts de l'arme je pense donc voilà en fait quand il tape des trucs mais c'est dans le devlog donc je pense que vous comprendrez pas comprendrez comprendrez pas vous même donc voilà donc donc voilà pour le devlog 85 je vous le dis à plus tard pour les autres mages et suivant suivant le jour quoi voilà et enjoy stick and show bye